Je suis très content de vous avoir en interview, on a fait une interview ensemble par mail pour le roi des rats quand il est sorti il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. C'est l'occasion de se voir en vrai. Je voulais simplement commencer par une petite question, vous vous revendiquez de la word fiction, qu'est-ce que c'est pour vous la word fiction ? Je pense que c'est une fiction qui se définit un petit peu comme une fiction qui interroge, pose la question sur les frontières a priori stables qui existent entre science-fiction, fantasy, surnaturel et surnaturel. Je ne sais pas comment ça se passe en France mais au Royaume-Uni, en Angleterre et aux Etats-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en France mais au Royaume-Uni, en Angleterre et aux Etats-Unis, il y a une longue tradition érudite qui voit une distinction, une division extrêmement, une frontière très étanche, très rigoureuse entre science-fiction et fantasy et j'aborde ça, je déteste ça, je considère que c'est complètement absurde et c'est pour ça que j'aime ce genre-là parce que justement c'est quelque chose qui n'existe pas et qui floute les choses. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un auteur presque de la frontière, tout du moins une frontière poreuse entre les gens ? Possibly, but even to put it in that way presumes a distinction and a kind of an osmosis, a membrane between the two. I think that the distinction exists but I think it is a distinction in folk wisdom, the received opinions of many fans and many scholars and that is a real existence but it's a problematic existence. So my metaphor would not be one of the membrane, it would be one of ideology. Oui c'est possible mais le formulaire de cette façon présume déjà l'existence de cette distinction, c'est-à-dire qu'il y aurait effectivement si c'est une membrane poreuse ça suppose l'existence de cette membrane avec une osmose entre les deux côtés. Alors cette distinction existe mais pour moi c'est plus une distinction qui relève de la sagesse populaire, qui relève des idées reçues, des érudits comme des fans. Et donc je pense que cette existence existe, que cette membrane existe mais qu'elle est problématique. Et si je devais essayer de formuler une métaphore de la différence entre ces genres, pour moi ce serait une métaphore qui relèverait plus de l'idéologie. Justement, pourquoi est-ce que ça vous gêne qu'il y ait des genres qu'on comprenne bien votre problème ? Pourquoi êtes-vous distruré par l'idée que les genres existent ? Je crois en les genres, et je crois que les genres ont des protocoles, mais je pense que ce qui se passe, et j'aime les genres, et j'aime les protocoles génériques, mais je pense qu'ils sont traduités dans des heuristes, ou des principes organisés, et ça, je pense que c'est problématique. Je crois à l'existence des genres, je crois aux genres contre eux, j'aime les genres et j'aime les protocoles qui relèvent des genres. Le problème c'est quand on les trouve, on trouve ces protocoles traduits en heuristiques qui sont immuables, qui sont vraiment inscrits dans le marbre, c'est une espèce de principe d'organisation, et là pour moi effectivement c'est plus génial. Je peux vous donner un exemple, dans le cas de science-fiction et de fantasy, qui est ma major interest, le writer Darko Suvin a écrit sur ce sujet, et pour lui, le façon dont science-fiction fonctionne, c'est based sur un genre de scientifique, scientifique, estrangement, as opposed to a kind of mystification, a dubious mystification in fantasy. And I think that this is simply not true, and leads to fallacious literary criticism, and often bad fiction. What writer were you saying? Darko Suvin. Darko Suvin? Yeah. You want me to write that down? Yeah. Donc, pour prendre un exemple de cela, donc en littérature d'imaginaire, sans ce qu'ils sont et fantasy qui sont, en gros, mon intérêt principal, Darko Suvin a écrit sur ce sujet-là, en postulant que la science-fiction fonctionne principalement sur la base d'une idée scientifique, d'une vision progressiste de la science, et d'une vision étrange qui s'éloigne de notre vision consensuelle, dans ce monde-là, par opposition à une espèce de mysticisme, ou éventuellement de doute, ou de mysticisme un peu étrange, qui est réenfantésie. Bon, moi je trouve que c'est absolument pas vrai, et que c'est une idée qui mène à une critique littéraire qui est absolument fallacieuse, et même à terme à de la mauvaise fiction. You can see this, there was an argument between Jules Verne and H.G. Wells about the moon, because Verne was very upset, because the way Wells has his spaceship go to the moon is with magic anti-gravity paint, and Verne says, this is not real. He said, ça c'est très joli, but it's not true. And many more of us read Wells' moon book than Verne's moon book, certainly in Britain, with no disrespect to Verne, because his fidelity to what he thought wrongly was rigorous science, hurt the narrative of his story. Il y avait par exemple une opposition célèbre entre Verne et Wells concernant la Lune, où Verne était très contrarié par ce que Wells avait écrit sur ses romans relatifs à la Lune, parce que ses vaisseaux allaient sur la Lune avec de la peinture magique anti-gravité qui permettait aux vaisseaux d'arriver. Et Verne disait, c'est très joli en français dans le texte, mais ce n'est pas vrai. Et pourtant, les romans lunaires de Wells, à l'époque en tout cas, étaient plus lus que ceux de Verne, ce qui n'est pas pour témoigner du... pour manquer de respect à Verne, mais en un sens, ce que Verne considérait comme étant scientifiquement exact, finalement, allait un petit peu à l'encontre de l'histoire et servait un peu d'obstacle. Une petite question sur la science-fiction et la fantaisie. Vous dites que vous aimez ces genres-là. Pour quelles raisons est-ce que vous en écrivez ? Est-ce que ça vous permet plus de choses en termes d'imaginaire ? As a writer, ever since I was a tiny child, I don't sustain interests in telling stories unless there is an element of the unreal. And it can be a small element or it can be a large element. But what drives me is that sense of the fantastic, however it's expressed. As a writer, I sometimes read more realist fiction, but as a writer, I simply have no sustained interest in it. Depuis que je suis vraiment tout petit, que j'ai commencé à écrire, on pensait à des histoires, je n'arrivais pas à garder de l'intérêt pour une histoire tant qu'il n'y avait pas un élément irréel. Alors cet élément peut-être grand, peut-être petit, mais il me fallait cet élément. Et en tant qu'auteur, ce qui me pousse et ce qui me motive, c'est le sens du fantastique. En tant que lecteur, je lis de la fiction réaliste aussi, ça m'arrive. Mais quand j'écris, je n'arrive pas à garder de l'intérêt, à soutenir l'intérêt pour une histoire, s'il n'y a pas cet espèce d'élément irréel. Je peux après trouver tout un tas de justifications, a posteriori, au fonctionnement un peu irréel à ces éléments-là. Mais ça commence avant tout avec un amour pour cet élément fantastique, avec une motivation qui relève de l'affect concernant ces éléments fantastiques. Alors après, je peux trouver tout un tas de justifications a posteriori, pas forcément toujours très bonnes, mais il y a cette impulsion-là à la base. Je voulais qu'on parle du dernier roman qui est en train de prousser tous les prix, The City and The City. On ne l'a pas encore lu en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce qu'on peut lire ? Quelle est un peu l'histoire ? About The City and The City ? Why ? Well, it was an attempt to write something very faithful to crime, a crime novel. It is a noir novel, but it is an attempt to show faith both to the noir tradition and the fantastic tradition, particularly as inspired by Bruno Schultz and Kafka and certain Alfred Kubin writers like that. C'est une tentative d'écrire une sorte d'hommage ou de roman dans la veine du roman noir, du policier, mais du roman noir en particulier, et d'essayer de se montrer fidèle à la fois à la cette tradition du roman noir, mais également à la tradition du fantastique, un petit peu dans la tradition inspirée par Bruno Schultz, Kafka, ou Alfred Kubin ? What I would say is it is a police procedural about a murder that takes place within two cities that exist within a very strange relationship to each other. And I could say more, but it would be a spoiler, and what I hope is that I hope part of the pleasure is learning about the relationship between the two cities as the book unfolds. So I would rather not say too much more. So on suit les procédures policières concernant un meurtre qui a lieu dans deux villes, et ces deux villes entretiennent une relation assez étrange. Je ne veux pas gâcher ni dévoiler l'intrigue, je ne préférerais pas, mais je pense qu'une partie du plaisir de la lecture vient de la découverte de la relation entre ces deux villes, et qu'on voit au fur et à mesure que l'intrigue se développe et que le livre avance. Je ne préférerais pas en dire davantage. Est-ce important pour vous d'avoir eu tous ces prix pour ce roman ? Um, it is very moving to receive prizes, particularly prizes that you grew up seeing.